Acolyte de Léa Salamé dans l'émission Quelle époque, Christophe de Chavannes a fait une étonnante confidence sur sa vie sentimentale face à Karine Lemarchand. S'il a goûté aux douceurs des jeunes filles pendant de nombreuses années, il a annoncé avoir pris une grande résolution. Invité sur le plateau de l'émission Quelle époque face à Léa Salamé et Christophe de Chavannes, Karine Lemarchand a réussi à tirer les verres du nez de l'animateur qui a pris une grande décision concernant sa vie sentimentale. Terminé Les Jeunes Femmes, l'ancien animateur de Coucou si est-il nous cesse résolue à ne choisir que des dames plus âgées. Alors qu'elle évoquait son homme idéal, Karine Lemarchand a été invitée à envisager le cas de Christophe de Chavannes qui selon Léa Salamé n'aime pas les filles trop jeunes. Oh toi t'as aimé les cinglés jeunes, un a immédiatement taclé l'animatrice de l'amour et dans le crée à l'animateur. Oui mais maintenant je les aime moins jeunes. C'est style défendu. Et bah très bien. Mais non mais je sais pas si est-il quand même mieux d'avoir un alter ego quand tu rentres, d'échanger avec quelqu'un qu'on estime. A poursuivi l'ex de Joe et Star. Mais évidemment. Moi j'ai eu 30 ans, 35 ans avec des trentenaires si est-il fini. Si est-il fini. Si est-il pour ça. Si est-il fini. A confirmé l'animateur de 65 ans. Voilà, a conclu Karine Lemarchand.Karine Lemarchand est mue face à Christophe de Chavannes lors de cette même émission, Karine Lemarchand a évoqué une crainte qui lui a même fait verser quelques larmes. Je disais tout à l'heure que j'ai peur que la civilisation s'éteigne. Il y a peut-être moins de gens qui sont lumineux mais je les trouve plus puissants qu'avant. J'ai beaucoup d'espoir quand même. Il y a des gens qui irradient par leur humanité et si est-il à eux qu'il faut s'accrocher, a confié la jolie brune en voyant des images et des obsèques d'Agnès Lassalle, enseignante morte après avoir été poignardée par l'un de ses élèves à Saint-Jean-de-Luz. Sur le plateau, l'artiste Eddy de Pretto, en pleine promotion de son nouvel album Crash Coeur, avait également évoqué la danse du compagnon de l'enseignante assassinée, Stéphane Voirin, réalisé le jour de son enterrement. Un geste d'amour qui a inspiré le chanteur pour l'écriture de son titre Urgence 911. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501